Pour la suite, j'ai la chance de recevoir sur le plateau Patrick Bollé, qu'on a pu voir dans le reportage, le même que son pilote David Bensadoun. Les deux sont sur le point de partir au cours des prochains jours, justement, pour cette grande épreuve qui est le Dakar. Messieurs, bienvenue au Guide de l'Auto. J'aimerais qu'on fasse le point d'abord sur une mésaventure, une malchance qui t'est arrivée, David, au cours du mois d'octobre dernier. Une blessure assez grave qui, à un certain point, aurait pu compromettre votre participation. C'est une déchirure au tendon d'Achille. Où en est cette blessure à l'heure actuelle et est-ce qu'on va voir participer à l'événement cette année? Oui, on va certainement participer. J'étais très nerveux au mois d'octobre parce que le docteur disait que c'est un risque de partir pour la course le 4 janvier. Mais heureusement, la réhabilitation va assez bien et je devrais pouvoir partir le 4 janvier. C'est ce qu'on va vous souhaiter. Patrick, ça a été quoi ta réaction quand tu as su que ton pilote s'était blessé gravement comme ça? Ça fait un peu comme quand tu te fais une blessure grave. Sur le coup, ça ne m'a pas trop dérangé. Après ça, bon, le talon d'Achille. Après ça, le talon d'Achille. Puis après ça, bien, c'est... Bon, bien, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant jusqu'au départ? Et puis, on a mis des systèmes en place. Qu'est-ce que vous avez mis en place, justement, pour, entre guillemets, vous pader? Bien, on a mis un plan A, B et C. Dans le fond, c'est un plan A, bien, visio, tout est correct, entraînement. Plan B, bien, en fait, on a installé un accélérateur manuel, donc sur le bras du frein d'urgence. Qui n'est pas sur le volant, vous n'avez pas le droit sur le volant, c'est ça? Non, c'est ça. Puis, bien, en fait, c'est une confection complètement maison. On a pris un embrayage, une poignée d'embrayage de motocyclette. Et puis, le câble, on l'a branché à l'accélérateur. Et puis, donc, on peut contrôler l'accélérateur à main. Donc, ça, ça va pouvoir reposer le pied de David. Ça, c'est le plan B. Ça, c'est le plan B. Et le plan C, c'est... Le plan C, c'est ça. On a moulé un insert. On a mis deux sièges qui vont faire pour David, parce qu'on n'a pas eu même largeur de bassin. Et puis, on a moulé un insert dans mon siège, donc je peux changer de siège. On va vous souhaiter que le plan A fonctionne à merveille. C'est ça, c'est l'objectif. Je veux qu'on revienne un peu sur le reportage qu'on a vu, parce que lorsque j'ai essayé votre Tacoma en août dernier, bien, j'ignorais que votre véhicule en était à ces derniers jours, ces dernières heures au Québec, parce que là, il est déjà rendu sur place. Qu'est-ce que vous avez pu faire comme préparatif entre-temps? Parce que je veux dire, c'est votre véhicule qui va vous servir pendant 9000 kilomètres, la durée de l'épreuve. Comment ça fait qu'il passe si tôt, votre véhicule? En fait, c'est une révision de A à Z et de 0 à 100, même en plus, parce que le véhicule est complètement démanché. On voit, il reste juste le châssis. Ça part de l'inspection des fissures sur le châssis jusqu'à la réhabilitation de tous les roulements, les moyeux, les freins, les arbres de direction, les arbres de construction. Non, on a tout fait ça ici et on avait fait venir des pièces de rechange neuves. Et puis, les pièces qu'on a enlevées qui étaient en bonne condition vont servir de pièces de rechange durant le rallye. Et puis, donc, on a tout fait ça. On a fait des légères modifications aussi, entre autres, l'accélérateur à main. Mais en plus, on a ajouté un système d'air climatisé qui fonctionne sur un circuit d'alimentation différent. Donc, sur le 12 volts au lieu de fonctionner avec le... Point de vue logistique, c'est quand même compliqué parce qu'il faut envoyer un conteneur en France pour qu'on puisse embarquer sur le bateau du ASO. ASO, c'est la compagnie qui organise... Qui s'occupe du transport d'équipements de ce côté... Ils prennent un traversier qui est utilisé pendant l'été dans la Méditerranée pour faire le traverse de l'Ouavre à Buenos Aires. Ah oui! Et si on manque ce bateau-là, il faut qu'on fasse le dédouanement nous-mêmes qui est très compliqué. Et dans un pays comme l'Argentine, il risque d'avoir beaucoup de risques que ça va être retardé. Ah oui! Alors, c'est ça. C'est pas souhaitable. J'imagine qu'à l'heure actuelle, vous avez très hâte de... Non seulement de revoir votre Tacoma, mais de reprendre un peu de sensation, non? Il me semble que... Oui, c'est un peu drôle de préparer... On est dans les étapes finales et notre bébé est parti. Il est allé au bout du monde? Oui. Ah, c'est allé au bout du monde. Bon, je veux qu'on parle un peu des objectifs. Ce sera votre troisième participation au Dakar. Vous avez été nommé Équipe recrue de l'année en 2012, maire recrue. Maintenant que vous avez parcouru des dizaines de milliers de kilomètres ensemble, quels sont vos objectifs pour cette année? Ah, c'est ta réponse! Alors, en 2012, on a vraiment... On a été tellement fiers de notre résultat. Et ça nous a donné vraiment envie d'essayer de voir, OK, est-ce qu'on peut monter dans les top 20, les top 30? Parmi l'élite, là? Parmi l'élite, on veut être les top amateurs. Notre but, c'est d'être les top amateurs. Pat et moi, on n'est pas pilote professionnel, mais on veut quand même compétitionner avec les pilotes professionnels. Alors, notre but cette année, c'est d'être l'équipe top amateur. Ça veut dire de rouler dans les top 25, top 30. Ça veut dire qu'on est vraiment... Et il y a 200 voitures, alors on est vraiment dans le top 15 %, disons. Et Patrick, qu'est-ce qui vous laisse croire que vous allez atteindre cet objectif-là cette année? En fait, mes bases sont prises un peu sur la première année, lorsqu'on a fini top rookie, puis on a terminé 39e, avec une voiture qui était confectionnée dans un but de finir, donc super fiable, mais peu performante. Et puis, les deux dernières années, on est allé avec un véhicule performant, mais qui n'était pas fiable et puis qu'on a eu beaucoup de problèmes. Donc, cette année, on a changé de véhicule, mais on a testé toute l'année ce véhicule-là. Donc, on est allé au Mexique, on a fait d'autres courses très difficiles. Et puis, on a vu que le niveau fiabilité était au rendez-vous, mais qu'en plus, le niveau performance, c'était encore plus performant que le véhicule qu'on avait. Toutefois, ce qui nous ralentit un peu sur nos ambitions, c'est que le niveau de compétition au Dakar ne cesse d'augmenter. Autrefois, c'était un rallye qui était plus aventurier. Maintenant, c'est une course qui dure deux semaines. Donc, il y a beaucoup plus de compétition, des pilotes... Et cette année, ça va passer aussi par la Bolivie. C'est que non seulement... ...